On a eu le candidat de Karim Wad, maintenant c'est le parti démocratique sénégalais. Il a eu le temps de faire un peu de temps pour les sénégalais. Si on a eu un peu de temps, on a eu un analyste politique dans les scénarios qui ne l'ont pas. On l'a eu. Quand on a eu un analyste, ils ont eu le droit français, ils ont eu le droit de renoncer à ta candidature. Six mois après, c'est enregistré et si on l'a enregistré, il y a eu. Mais le renoncement, Karim Wad, il paraît qu'il s'en fait. Il s'est fait en 2019 peut-être. Donc à partir de ce moment-là, on a eu les japonais, effectivement, la double nationalité. On a eu les japonais, les candidataires, ils ne peuvent pas valider. PDS fasciné ne l'a pas encore dans l'élection présidentielle. Si on a eu un analyste politique, l'INEK donne un petit peu de règle. Le parti Bounimel doit aller à l'élection et il n'y a pas d'un candidat. Si on a eu un recours de secours, si on a eu un problème, et si on a eu un remplaçant, si on a eu un joueur blessé ou un joueur, les cartons rouges scolaires ont eu un problème. Et c'est ça, c'est une responsabilité. Parce que, nous, on a eu un plan B et un plan C. Un candidat ne peut pas, mais on a eu postulé, il y a un deuxième candidat sur le feu. Par expérience, l'année 2019, il y a eu un candidat. En 2020, il y a eu un candidat, mais le parti Bounimel doit aller à l'élection. Il y a eu un candidat, parce qu'il n'y a eu un candidat. Dans cette période, l'élection présidentielle va être mérite. Et un candidat du parti démocratique sénégalais de Tiboco. Karim Warde a donné un candidat, il n'y a eu un candidat qui est venu sur les deux. Il n'y a eu un candidat, il n'y a eu un candidat. Il n'y a eu un candidat, il n'y a eu un candidat.